Demain nous appartient à nous surprendre avec des situations plutôt cocasses. En effet, Audrey vient de nouveau apercevoir un serpent dans son salon. Complètement affolée, elle somme Damien de le retrouver. Elle refuse de remettre un pied dans la maison tant que Damien ne s'en est pas occupé. On est bien loin de leur matinée romantique interrompue par Jordan. Pendant le service d'Audrey, le policier fait semblant de chercher et pense que sa chérie a tout simplement halluciné. A découvrir au site Ship Holidays, search Adost Ship All Inclusive Holidays That Will Leave You Go At Lost Ship Holidays, search ADS Bar Vertical Sponsoris et Sponsoris et Partaboula Partaboula En rentrant du travail, une dispute éclate entre les deux amoureux. Mais ils sont interrompus par l'arrivée étrange de Léo. Le garçon refuse de goûter et se rue dans sa chambre. Audrey va le voir et Léo lui demande de pas le gronder. Il pose le serpent sur le lit et avoue l'avoir trouvé avant d'aller au collège. Il compte, bien sûr, le relâcher dans la nature. Tout est bien qui finit bien, non ? Demain nous appartient épisode du 20 octobre Votre résumé en avance de Demain nous appartient est sous l'ode de l'amour aujourd'hui. Alors qu'Alex a trouvé un véhicule d'occasion à acheter, Chloé décide de l'accompagner. Cela va le permettre de s'octroyer un week-end en amoureux. Judith les rassure sur le fait qu'elle peut rester sans problème seule ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après plusieurs tentatives pour être accompagnée, elle demande à Jordan. Ce dernier accepte, car il refuse de la laisser dans cet état. Alors qu'ils sont en route pour la maison d'hôte avec la nouvelle camionnette, celle-ci tombe en panne. Ni Alex, ni Chloé n'a de batterie sur son portable. Tant pis, les amoureux se créent leur propre nid d'amour. De son côté, Judith angoisse la nuit depuis son agression. De plus, un orage n'arrange pas la situation. Maladroit, Jordan fait tomber une lampe et le bruit alerte Judith qui le rejoint. Mais juste avant de retourner dormir, la jeune femme embrasse passionnément Jordan. Claire et troublée la police est plus déterminée que jamais à retrouver le meurtrier de Régis Donnier. Sylvain Moreno est leur principal suspect. Karim se rend chez lui pour l'interroger. Christelle comprend alors que son mari s'est remis à jouer. Devant une photo de Régis, Sylvain affirme ne pas le connaître. Il avoue cependant avoir fait des courses au supermarché, d'où la vidéo de caméra surveillance. Mais l'enquête retourne au point mort dans DNA. La peinture est raflée de la camionnette de Sylvain correspond à un accrochage qui ne date pas de vendredi. De plus, il était chez lui à 20h. Sylvain Moreno est donc innocent. Au même moment, Sébastien Perrault profite d'un dîner en tête-à-tête avec Claire. Elle le questionne sur son travail et le procureur lui confie être sur une affaire de meurtre. Claire semble toute chamboulée. View this post ou Instagram a post shared by demain nous appartient. ArrobasDNA-BATF1 Lisa tente de trouver une nouvelle piste. Elle remarque que sur le téléphone de Régis Donnier qu'un numéro apparaît de nombreuses fois. Il s'agit d'un téléphone prépayé qui n'est même malheureusement plus. Elle prévient en horreur qu'un concessionnaire vient de signaler le vol d'une de ses voitures. En regardant les images de la caméra de surveillance, elle découvre que le voleur est Darius, le masseur du spa. Alors qu'il signe ses papiers de sortie, Sylvain ne perd pas une miette de leur discussion. Au spoon, Nathan informe à son client que le bar va fermer. Ce dernier règle sa note et dans son portefeuille se trouve la carte de Régis Donnier. Et le client n'est autre que Darius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada